Très belle couverture de balle de Allati en extension. Il serre. Un long corner, une longue touche devant. Et ça va aller en corner je pense. C'est une bonne touche. Donc tout ce qui est fait par Allati devant, Yahya n'arrivera pas. Attention, attention, il a hésité. Il fallait jouer le ballon au premier rebond et non pas au deuxième. Le serre qui remet derrière. Tariqat, Tariqat, dans le ballon, va aller chez Boussouf. Boussouf le gardien du net. Oui, Boussouf je pense à Nordin qui est bien rentré dans la partie. D'abord il a remplacé son coéquipier, Merba, suite à une blessure à la cheville. Et puis quand il est rentré, le net a égalisé. Et oui, le malheur des uns font le bonheur. Tout à fait, oui. Et les autres, il a habitué, c'est pour ça. Il dira qu'il y a une faute au profit de la défense du shabab de Veluzet. Il serre, il serre avec la balle. Il doit faire un serre. Il va jouer au milieu. Avec Boussouf. Boussouf qui change carrément de côté là-bas. Le ballon qui sortira en touche pour le shabab de Veluzet. Il préfère remettre derrière. Sur Semi. Boussouf. Boussouf. Semi avec la balle. Le serre. Le serre qui remet derrière. Carrément. Oui, parce que le CRB n'a pas de solution vers l'avant. C'est tout à fait normal que le ballon, il est remis sur Cédric derrière. Et Koufran. 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 Sur le joueur Semi. Il est joué par Kedad. Le repic au centre. Il n'a pas d'autre solution que de remettre là le ballon derrière. Avec toujours Semi. Et le neuf qui défend à 10 dans son propre camp. Avec un bloc équipe placé très très bas. Côté Boussouf. Très bien joué de la part de Kassef. On n'arrive pas à trouver de solution. Du côté du Chabem. Qui est beaucoup plus en attaque, porté vers l'attaque. Ils ont un but de retard. Il n'y a pas d'autre solution que d'aller vers l'avant. Prendre des risques. Se livrer. C'est bien joué là. Avec ce centre. Attention. Et la défense qui intervient. On se dégage comme on peut. Allons pour le cerf. Le cerf qui ne réussira pas à passer. Encore une fois sans être Semi. Semi. C'est bien joué, attention. Et dégagement de la défense. Et là, je peux vous dire que le match est vraiment très relancé. Parce qu'il va y avoir une prise de risque. Le net va un petit peu paniquer. Parce qu'elle peut gérer ce score. Et puis le CRB, elle peut encore y croire. Amrade qui n'est pas content. Et on revoit. Regardez l'action. Boussouf qui a raté son contrôle de la poitrine. Puis Alate qui reprend le ballon. Le cerf qui était à l'affût. Là, il reprend le ballon. Il était tellement haut qu'il a raté son contrôle de la poitrine. Et on va prodiguer des choix. Je pense que c'est Ousfi qui est à terre. Oui, qui s'est fait mal en tombant. On gagne également du temps du côté du net du Saint-Dé. On mène. Et on fait sortir. Donc on évacue Ousfi. On mène. Et on est déjà qualifié avec ce score. Si, il en reste là. Absolument le net. Qui rappelons-là avait battu le champion WZ lors du match. Allez. 1-0. Et si vous me permettez une ordine. Si on doit parler de statistiques. Les 7 dernières confrontations. Elle est du côté du net. Parce qu'il y a 6 victoires. Contre un seul nu. Donc ça prouve qu'au niveau statistique, le net est mieux loti. Mais c'est tout le temps le net a été la bête. La bête noire. La bête noire, oui. La bête noire, oui. Il est seul. Il est esselé. Et puis là, on vient de le voir. Il perd rapidement le ballon. Parce que sur le plan de la technique individuelle, il n'est pas assez tellement fort. Le ballon qui est récupéré là-bas. Attention ! Ah ! Encore une fois, mauvaise structure de jeu de Sayoud. Et le net qui reste derrière. Qui ne bouge pas. Qui ne veut pas sortir. Gortani avec le ballon. Il est seul pour Yousfi. On remet derrière pour Alatey. Alatey qui va faire Alatey. Alatey va dégager. Déviation de la tête de Yousfi. Et bien Yousfi qui se plaint. Il s'est fait mal. Voilà. Il sera dix fois qu'il tombe Yousfi. Oui. L'arbitre laisse l'action se dérouler. C'est bien joué. Et Koufran. Koufran. Et une balle arrêtée. Attention ! Il faut rappeler que c'est sur deux balles arrêtées que les deux équipes ont pu marquer en première mi-temps. Et bien faute de Ria sur Selmy. Alors que les supporters du cheval de Belize-Ned poussent de la voix à leur équipe. Et ils y croient en même temps. C'est jouable. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin de la partie. Tout est jouable, tout est négociable. Et toujours dans ses œuvres, le joueur Sayoud. Alors qu'il va y avoir, je pense, des changements du côté du net. Oui, c'est fort possible. C'est une affaire de gestion de fin de match. Il y a les qualifs en jeu. Sayoud, tu vas prendre son mélange. Ça va être un coup franc en rentrant. Peut-être au deuxième poteau. Le voilà, c'est sifflé. Oh ! Le deuxième pote. On le disait, c'est le deuxième pote. Non, c'est Selmi, je pense. Ouais, c'est Selmi, je crois. Ou Selmi, que tu as d'envoi le voir. C'est Selmi. Donc, on peut dire, Nordin, aujourd'hui, c'est une affaire de balles arrêtées. Absolument, on l'a dit juste avant. Les balles arrêtées ont toujours été une arme supplémentaire dans le football moderne. Vous voyez la joie des supporters du Chebec. Ils investent la situation à leur colonel. Ils croyaient qu'ils avaient plié le match en égalisant. Regardez ce que nous fait sur ce magnifique, magnifique, le coup franc de Sayoud. Mais c'est bien ce qu'a fait Sayoud. Il remet au premier poteau. Parce que Selmi était à l'affût. Non, c'est que dead. C'est que dead. Le buteur défenseur aujourd'hui. Absolument, c'est que dead, on le revoit. Ah ouais, ce que nous fait que dead. Il est partout que dead. Il est en pleine confiance, c'est bien. Mais ce n'est pas encore fini. Ah non, non, ce n'est pas terminé. Maintenant, on va voir le coaching de M. Iril Mizien. Il reste quand même une demi-heure de jeu. Mais à ce stade, le CRB est qualifié. Et tout est à refaire pour le nad dans cette rencontre. La joie change de camp. On dit que les mouches changent d'âne aussi. Absolument. Et ça repart. Le nad va-t-il en caisser ce coup ? Et puis, il faut souligner que le nad, après son élimination en Coupe d'Afrique, n'a pas le droit de rater aujourd'hui le qualif en demi-finale. Absolument. Sinon, la saison est terminée pour eux. Tout à fait, oui. Il est parti, il est parti. Il arrivera-t-il ? Oui, il arrivera à Souma. Il change carrément de côté. C'est bien fait, c'est très bien fait. Il a changé carrément, complètement de côté. Oui, une très belle diagonale de Soumane sur Boulrois, le latéral droit. C'est bien de retrouver Boulrois dans cette surface. Ça prouve qu'il y a de l'envie, il y a de la volonté d'aller vers l'avant. Et ça remotive les joueurs du Shebab de Boulrois. Alors que la tribune du net, complètement abattue. Et les rouges et blancs, eux, retrouvent de la voix. Et puis Nordine, que le football est imprévisible. Tout le monde a pensé qu'avec ce 1-1, le CRB allait baisser les bras. Au contraire, elle n'a pas montré, si vous voulez, beaucoup de déchets. Elle a marqué le deuxième but, qui est très important. Bouchard qui dégage le ballon là-bas, loin devant, et toujours pour le cheval de Boulrois. Récupéré par le net, maintenant sur le côté là-bas. Les ballons qui sortira, on touche. Et toujours pas de changement côté Nordine. Même dans le système de jeu, il joue avec un seul avant-centre. Oui, là, je trouve que Tanké, bon, je pense qu'il y a un changement. Et voilà le premier changement. Je pense que c'est Brahimi, je crois. Ou Moali, numéro 18. Je pense que c'est Brahimi. Oui, c'est Brahimi. À la place de qui, on va bientôt le savoir ? Je vais vous dire à la place de qui, à la place d'un Tanké. Et c'est Yusfi qui va passer en pointe. Avec ce long ballon pour un Tanké. Tanké qui a perdu tous ses duels. D'abord face à Kedeg, ensuite face à Bouchard. Bon dégagement de Neusser. Intervention de l'Aribi. Oui, Soumane qui s'est servi de ses bras. Et c'est Yusfi qui sort. Ah, c'est Yusfi, oui. Parce qu'il s'est blessé. J'avais pensé en Tanké. Brahimi à la place de Yusfi. Et Brahimi Nordil qui était vraiment déroutant. Il a été triple vraiment très, très intéressant. Tanké restera là. Peut-être qu'on va voir Gasmi. Oui, qui est en train de s'échauffer aussi. Il est en train de s'échauffer Gasmi, donc il va rentrer Gasmi. Alathe. Alathe avec le ballon. Alathe qui passe un joueur. Alathe qui perdra un ballon, pas pour longtemps. Il va le donner. Il est en train de la défense du chef de Beloucet. Alathe encore une fois, il se retrouve sur l'autre côté. Il va perdre le ballon, Alathe. Il y aura une faute. Il y aura l'arbitre. Il a été touché par Talikat, oui. C'est juste. Il s'est joué rapidement là-bas sur Yaya. Chassef. Plutôt Chassef. Il va y avoir une faute sur Yaya. Maintenant, c'est le CRB qui fait défaut dans les 30 derniers mètres. Et voilà l'arbitre qui discute avec les deux joueurs. Le ballon qui est excentré à droite du gardien Cédric. Rappelons que le Nade avait égalisé en première mi-temps de la sorte. Sur une action identique. Monsieur Boukouassa. Il y a trop de pertes de temps. Ah oui, maintenant, c'est le tour du chemin de Baluzette de perdre du temps. Chacun son tour. C'était une combi des hommes et ça a failli marcher. Oui, ça a failli marcher. Puis c'était bien construit. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh ce qu'il a fait, oh ce qu'il a fait. Que c'est osé, que c'est risqué. Absolument heureusement que Boukouassa fasse tout comment sortir. Mais c'était assommé l'équipe. On dit toujours que le chemin le plus court, c'est la ligne droite. Oui, parce que le dosage de cette passe de la tête n'a pas été vraiment puissant. Regardez, il l'a touché quand même là-bas le joueur. Le Boussouf était bien sorti. Il était très très bien sorti. Sinon ça aurait été le troisième but qu'aurait assommé le net. Et un joueur qui reste à terre là-bas. Un joueur, bien sûr, du chef de Belouisdet. Je ne sais pas qui, mais c'est Taliket. Qui mène au score 2 à 1 au match retour de quart de finale de la Coupe d'Algérie. Et on revoit cette action. Oui, tout le monde a pensé que le ballon allait être mis dans la surface de réparation. Au contraire, il a été mis sur côté. Ça prouve que c'est des séquences qui doivent être travaillées au niveau de l'entraînement. Absolument, absolument. On va évacuer Taliket. Alors que Gasmy, lui, continue son échappement là-bas. Oui, je pense qu'il va rentrer... 70ème. Oui, tout à fait. 75ème. Ballon dans les airs. Récupéré par, attention, déviation de l'arrivée de la tête. C'est la panique dans la défense du net. Ah, mais je pense que ça... Je pense que l'Africain, donc Soumane n'a pas su comment... Attention, Nordil, Soumane, je le trouve vraiment excellent. Dommage qu'il manque de rythme, qu'il manque de compétition. Mais il a des prédispositions. Absolument. Il a des qualités, il a des capacités. Et puis il est encore jeune, il n'a que 20, 21 ans. Ballon pour le net, bousculé dans le dos. Koufran, Koufran, qui est joué complètement derrière. Sur... Attention, c'est ballon. L'arrivée. L'arrivée, le capitaine. Wartani. Wartani devant, sur Tanke, il sera devancé. Je peux vous dire que les joueurs de CRB, après avoir marqué le deuxième but qualificatif, ils sont vraiment très très bons sur le plan mental. Là, ils sont vraiment très présents. Koufran, Koufran, encore une fois Koufran. Je ne vois pas pourquoi Nassar conteste, 8 et 4. Il faut revenir défendre et ne pas discuter avec l'arbitre. Et l'arbitre assistant qui demande au secrétaire du CRB là aussi, de rejoindre la zone réglementaire. Il ne faut pas faire n'importe quoi aussi. Je pense que ce n'est pas des attitudes normalement d'un secrétaire de faire des choses pareilles. Il n'a rien à voir. Tout à fait. Il y a un entraîneur. On l'a vu depuis tout à l'heure. Il est en train de regarder ce qu'il est en train de faire. Il est en train de discuter pour rien. Alors qu'on nous prend une beauté de la tête. Wartani. Wartani qui prend le ballon quand il vient, mais c'était très bien joué. Dommage qu'il n'a pas été cadré. On va le voir. C'est un très bon sens de Alladi. Et là, on voit que Cédric n'est pas sorti. Du côté du champion de Vélizade en train de s'échauffer aussi. Et voilà Ghazmi qu'on appelle. Ghazmi qui va venir. Oui, bien vu. Parce que l'Aribi, il a mis son bras sur le dos de Soumana. Et ça profite au Shabab de Vélizade. Jusqu'à présent Nordine, le Shabab de Vélizade tient sa qualification pour les demi-finales de Coupe d'Algérie. Je dis bien jusqu'à présent. Absolument. Absolument. Bouchard, son dégagement devant. De la tête dévie également. L'Aribi. Wartani. L'Aribi du pied. Donké. Donké. Wartani qui récupère ce ballon encore une fois. Et c'est dégagé par la défense. C'est le quart d'heure du net. Le net qui se réveille. Le net qui crée le danger. Le net qui reprend du jeu. Mais le CRB qui profite des espaces. Qui sont créés dans le dos des défenseurs. Le SND1. Et qui ne sont pas concrétisés. Gasmé. Et Gasmé va rentrer. Je pense que c'est la passe de tant que. Oui c'est tant que. Je pense que c'est pour moi Nordine. C'est un changement un petit peu tardif. Parce que Gasmé avec sa manière de jouer. C'est pas un joueur élégant. Mais c'est un joueur très efficace. On lui remet le brassard. Par respect. Par expérience. Par ancienneté. Et le public du net qui s'enflamme. En voyant leur coup d'heure. Peut-être que ça va être le quart d'heure de Gasmé. Le dernier quart d'heure. Faut dire que Gasmé ça fait longtemps qu'il n'a pas joué attention. Ce ballon. Récupéré par la défense du Chebeb qui dégage devant. Donc. Pas pour longtemps. Ball dans les airs. Belle talonnade donc de Sayoud. Le net qui fait n'importe quoi. Et coup franc pour le Chebeb. Faut d'excitation. Oui. Ce qu'il faut souligner Nordine. Excusez-moi. C'est qu'après le deuxième but. Encaissé par le CRB. Par Kedeb. Le net est sorti un peu. Je dirais du match. Parce que. Elle fait n'importe quoi. Et quand on fait n'importe quoi. On devient n'importe qui. Absolument. Et le Chebeb qui prend tout son temps. Avec Rasef. Nous serons. C'est dévié. Mais pas assez. Et un tir de loin. Un tir de loin. Mais il y avait mieux à faire. Il y avait. Sayoud qui a demandé le ballon. Dans le dos de Riyad. Dommage. Parce que. Nasser n'a pas pris l'information. Il voulait tirer. Dégachement de Boussouf. Dans le rang central. Dévier de la tête. Bien fait par Nasser. Serre. Serre qui reste à terre. Serre qui reste à terre. Alors que l'arbitre reste. L'action se déroulait. Serre qui veut gagner du temps. Serre qui veut gagner du temps. Serre qui veut gagner du temps. Oui. Il faut se relever. Il n'y a rien. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Que le match soit haché. Il faut que Monsieur. Benkoissat. Agisse maintenant. Et puis je ne sais pas. Si vous avez remarqué. Que. La tenue du CRB. A changé. C'est une nouvelle tenue. De marque. Si je peux l'annoncer. Adidas. C'est une nouvelle tenue. Beaucoup de choses en change de CRB depuis. L'arrivée de Madar. L'arrivée de. Amrani. Donc. Entraîneur expérimenté. L'arrivée. Dernier Roué. Qui a apporté énormément. Serre qui s'est relevé. La partie qui va reprendre. Quelle joie de Kedat. Après son deuxième but marqué. Ça lui fait un doublé. Oui. C'est un buteur défenseur. De balles arrêtées. Deux buts. Qui dit mieux. Seahoud. Seahoud. Seahoud avec le ballon. Seahoud. Seahoud il passe contre un joueur. Seahoud encore. Il se fait contrer. Seahoud. Seahoud. Avec le recrutement de Seahoud. Seahoud. Je pense que le CRB a fait une belle affaire. Il revient. Il revient. Oui. Parce que je vais donner les explications. c'est un joueur qui a toujours manqué de confiance on lui avait pas fait confiance lorsqu'il jouait à l'USMA là aujourd'hui il est il est comme un poisson dans l'eau il y avait beaucoup de patrons à l'USMA donc c'est un peu ça parce que lui c'est le véritable patron c'est le patron de l'équipe il se sent à l'aise avec des jeunes il est là il est là il contribue donc c'est sur ces deux centres que les deux buts ont été marqués deux passes décisives efficacité parfaite et ballon qui va revenir complètement derrière pour le net et le CRB qui opte pour un bloc médium l'aribi on va essayer de trouver quelqu'un devant il n'y aura pas c'est la défense du CRB qui se dégage attention à l'ASUMMA qui va y aller 4 contre 2 contre 3 Ténat c'est bien ce qu'a fait Béchou il a provoqué l'aribi il a provoqué Overtani il obtient un coup franc combien important à la limite et là on va voir qui va qui va de beauté voilà on voit Nordim le chou qui provoque l'aribi et Khayad l'axe central le coup franc est mérité oui là il provoque il part de l'extérieur c'est le premier qu'a c'est le premier puis Khayad il lui a empêché d'aller vers l'avant il a empêché il a même mis des bras oui oui même on peut dire que c'est un pénalty aussi non là c'était pour le limite limite l'arbitre était proche de l'action et dans cette distance Nordim ça peut faire mouche mais c'est vraiment la débandade au niveau du bon du chef-up de Belouisdod il faudra oui il faudra régler ça regardez le secrétaire est encore en train de parler ouais tout à fait entièrement d'accord c'est pas son rôle il y a Amrani il y a l'assistant de Amrani il y a l'entraîneur des gardiens de but il y a parti il y a tout un monde qui connaissent le football mieux que ce monsieur quand même et puis je peux vous dire Nordim que Béchou c'est lui qui a ramené le coufran et peut-être c'est lui qui va le botter dans cette distance il y a presque même pas 18 mètres il y a le côté droit de Boussouf qui est libre c'est lui qui est chargé de le botter je pense que c'est Béchou sinon ça va être Sayut non c'est pas ça qu'il fallait faire il fallait jouer au deuxième poteau il y avait de l'espace et ça repart encore une fois oh c'est bien fait qu'est-ce qu'il a fait Selmi ? là c'est pénalte là c'est pénalte oh la 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 là c'est pénalte Selmi Selmi ça a nous fait rappeler un certain Selmi le brésilien quand on le surnommait ce qu'il a fait là c'est ce que faisait et vous savez d'où vient ce Selmi ? il vient de Didi regardez ce qu'il a fait regardez ce qu'il a fait regardez la faute on va le voir très bon débordement il couvre bien sa balle il lui prend le pied d'appui mais c'est bien ce qu'a fait Selmi il est parti du noir il a provoqué il a obtenu un pénalte encore bien important si jamais il va être marqué et qui est-ce qu'il va le tirer ? alors qu'il ne reste plus que 9 minutes c'est Serioude qui va s'en occuper Nordine ? je pense il ne le vérifie c'est que Ted du coup non 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 c'est Serioude oui c'est Serioude c'est Serioude le numéro 10 ah Serioude qui a été l'homme du match oui s'il arrive à marquer ce pénalty quoique il faut d'abord gagner ce duel face à Boussouf s'il arrive à marquer Nordine donc on peut lui attribuer une très bonne note deux coups fronte tirés deux buts et un pénalty il faudra ensuite deux buts pour le nerf je pense que si le but va être marqué c'est les carottes sans cuit et tout le monde prie côté CRB alors Serioude contre Boussouf Serioude qui s'annonce et il marque et il marque Serioude et 3-1 qui a repris 10 ce score Nordine vu que le CRB était dans un mauvais espace c'est ça le football il faut toujours y croire il faut garder l'espoir et les supporters du net qui quittent le stade oui ils ont compris que c'est c'est la sonate désillusion oui désillusion totale et puis on avait dit tout à l'heure après le deuxième but marqué la défense du net Nordine a vraiment paniqué n'a pas été sereine comme à son habitude le CRB en a profité marqué 3 buts dans un match retour qualificatif Coupe d'Algérie c'est très bien et puis c'est très bien tiré de la part de Sayoud aucune chance pour Boussouf une seconde jeunesse pour Sayoud qui sait complètement qu'a fait le bon choix le Shabab de Belouzdad le bon choix pour le joueur et le bon choix pour le club j'avais dit tout à l'heure Nordine que c'est une affaire de balles arrêtées donc on a été vraiment 4 buts 4 buts 4 buts sur Bazzariette ça prouve que les Bazzariette sont très importants dans le football mais c'est comme ça vous pensez nous dire que le net peut remonter 2 buts écoutez tout est possible en football mais d'après ce que nous nous ont montré aujourd'hui ça m'étonnerait ça m'étonnerait on n'a pas vu le net qu'on a l'habitude de voir c'est c'est une équipe quand même aujourd'hui qui a joué la prudence alors que du coup c'est du Shabab le Shabab a été beaucoup plus réaliste mais il est magnifique ce Selmi il a toujours été magnifique celui-là c'est Bourrois latéral droit Selmi c'est celui qui a provoqué le pénalte oui oui je parle de celui-là il a été il était il était partout tout à fait le net qui essaye on essaye oula de la tête et le balan sortira puis je pense que il me semble un ordine que Amrani a très bien étudié le jeu du net parce que il a mis Boussliou dans le couloir droit de Allati pour l'empêcher de monter absolument oui et je pense que c'est une chose qui est vraiment parfaite parce que on n'a pas vu tellement Allati et puis ce Boussliou il a donné beaucoup de fil à retordre à Allati Latic a l'habitude de jouer tout à fait devant puis là il avait trop de mal pour s'occuper de Boussliou plutôt que de descendre premier ballon de Gasmy un bon ballon non Serre sera là en premier qui dégage de bonne sortie de bonne sortie 5 minutes de jeu les 5 dernières minutes seront très très longues pour le CRV Allati avec ses longues touches l'équipe de Boussliou Riyad avec Soumana Ou Soumana Ortani Ortani, ballon, on cherche trop les ballons dans les airs Ballon touché de la main par Ortani Et là on voit que le Nade a pris un coup sur la tête Et les trois compartiments ne sont pas des mains par rapport à tout à l'heure C'est de n'importe quoi Ballon pour eux De Chabat Il n'arrive pas à passer encore Qu'est-ce qu'il nous a fait Sajout ? Sajout dans ses oeuvres De petits ponts comme on les aime Le G.A.B. qui joue bien Dommage Dommage que Sajout a raté son contrôle Il tire juste après, il obtient le corner Mais au départ il avait loupé son contrôle orienté Sinon il aurait pu faire autre chose Mais c'est bien ce qu'a produit aujourd'hui Nordine Sajout Il a été à l'origine des trois buts marqués par le CRB Par contre Nordine le Nade aujourd'hui on l'avait un petit peu émoussé Ce n'est pas le Nade qu'on connaissait Non, non, pas du tout Pas du tout Corner est joué Dans les bras de Boussouf Je peux vous dire que si le CRB aujourd'hui arrive non pas à gagner Mais à se qualifier C'est bien Ce club qui est vraiment dans les profondeurs C'est très bien Le ballon là-bas sur le côté, attention Pour le Nade Le ballon c'était vraiment Dans les décors Dans les décors C'était vraiment un truc de rugby Oui c'était de la part de Boussouf Je vous l'avais dit Nordine Le Nade a reçu Ils sont sonnés Le Nade ne joue pas Il ne reste plus que deux minutes Pardon Nordine Je peux vous dire que c'est un autre match qu'on a vu Par rapport à la phase à l'écart du final Aujourd'hui le CRB a bien écouté ce match Et touche pour le Nade Ils se battent, ils se battent ces joueurs du CRB Regardez comment ils se battent Depuis la venue de Amarani A la tête de la barre technique Il y a beaucoup de choses qui ont changé Qui ont évolué dans le bon sens Regardez comment ils sont Ces joueurs du Nade Coup franc Oui Coup franc Plus qu'une minute Dans cette rencontre Et le Nade A pratiquement A pratiquement Assuré Sa qualification Pour les demi-finales De la coupe d'Algérie C'est le football Attention Et voilà Qui sortira En 6 mètres Oui c'est vrai Bien vu C'est le football Il faut l'accepter Il y a un perdant Il y a un vainqueur Il y a un vaincu Il faut tout simplement savoir rebondir Il y a du spectacle Ça doit être un spectacle Le football Comme tous les autres sports Mais ça doit être un spectacle Où les gens viennent Faire une sortie Comme s'ils allaient au cinéma Comme s'ils allaient au théâtre Au théâtre aussi Absolument Chanter, danser Rigoler Passer du bon temps Après une semaine de travail Et demain est un autre jour Et ballons pour Le GMF de Blues d'Inde Terminé Il y a 4 minutes 4 minutes de temps additionnel C'est des 4 minutes Que le CRB Va devoir gérer intelligemment Avec une avance de 2 buts Il est fort ce joueur Il vous a plu en ordine Ah oui absolument La technique qu'il a Il joue Il a une technicité individuelle Hors normes Et très intelligente aussi Il sait comment Désarçonner son adversaire Comment le déséquilibrer Avec Dead qui gagne son duel Face à Gassmy Il va obtenir un coup Et puis Il faut souligner en ordine Si vous permettez Aussi le bon arbitrage De monsieur Bukouasa L'autre fille Qui a été vraiment à la hauteur Il a été près des actions On voit toute l'inquiétude Dans les yeux de Gassmy Écoutez je pense que c'est un joueur Qui n'a pas joué depuis longtemps Et puis il ne peut pas à lui tout seul Gagner un match Soit il est Oulala Qu'est-ce qu'il a fait ce truc Soit Il est Ah ouais Il est à son mai Il sait que Il ne sait plus quoi faire Il sait que Que le public du Saint-Denis Ne lui pardonnera pas Ah oui C'est toute la saison Qui s'en va là Après celle de la Coupe d'Afrique Mais c'est comme ça Le Real de Madrid aussi A perdu Si vous voulez Tous ses titres aussi Cette année Mais c'est comme ça Téliquette Qui a été vraiment Sur cette action Très Très filou Parce qu'il veut gagner du temps Et Bukouasa A vu autrement C'est lui qui l'a mis En touche pour tomber Attention Et le CRB Qui récupère le ballon Je peux vous dire En ordine Que le CRB Va directement Au demi-finale Parce qu'il ne reste pas Beaucoup de temps Il ne reste que deux minutes Je ne pense pas Que le net Qui va avoir un changement C'est le numéro 28 Je pense à Téa Non C'est Elida Elida le défenseur Qui va rentrer Juste pour gagner Quelques temps A la place de Téliquette Je crois Oui à Téliquette Et tellement que Téliquette Voulait se faire justice Il a été remplacé Rapidement par Elida Elida oui Elida qui est un défenseur axial Elida qui est un enfant du CRB Mais qui a déjà évolué Honnête l'année passée Il a été libéré Mais c'est un enfant du club C'est un axial Donc il va passer aux côtés De Téliquette Et de De Bouchard Sorsi donc de Téliquette Entrée De Elida Pour Ce qui nous reste Pour 30 secondes Adéa va rentrer Je ne pense pas Qu'il pourra le faire Parce que Le second passe La fin de la partie Approche Gassmy Que va faire Gassmy Ils sentent Gassmy Et Ils n'y arriveront pas Ils n'y arriveront pas Il y a quelqu'un qui est à terre Côté match Terminé Terminé Fin de match Victoire du Chabab de Beluzet 3 buts A 1 Le Chabab de Beluzet Qui s'envole vers les Demi-finale De la Coupe d'Algérie C'est ça le football On a assisté à un bon match Ahmed Lannick Oui Nordine Un bon match Avec 4 buts à la clé C'est des buts Qui ont été marqués Beaucoup plus Sur pas arrêtés Mais ce que je voudrais Tout simplement souligner C'est qu'aujourd'hui CRB A démontré Que quand on a le mental On peut réussir Par contre J'étais un petit peu déçu Nordine Par la prestation D'abord individuelle Et collective de net C'est pas le net Qu'on voyait jouer Dommage Tant mieux pour le CRB Et voilà Tant mieux pour le CRB Notre saison de perdu Pour le net Le CRB qui revient de loin Après un début catastrophique Le Chabab redevient Le grand Chabab Qu'on avait connu Celui des L'Almas Raël Hamou Celui des Salmi Des Achor Des Kalem Et j'en passe C'est celui-là Le grand Chabab Qu'on a revu aujourd'hui Et qui se qualifie donc Pour les demi-finales Oui très très bien Je pense que cette qualification Va permettre au CRB De préparer sereinement Ces prochains matchs Qui sont vraiment Très compliqués A négocier aussi Et c'est sur ces belles images Des buts qui ont été marqués Qu'on vous dit Au revoir Et à la prochaine A très bientôt Sous-titrage ST' 501 40 ans d'existence Le groupe Saïda La relevaient tous les défis Et s'impose désormais Comme un fleuron De l'industrie pharmaceutique Dans le pays Avec notamment La mise à niveau De ses unités Des tubes en acier 100% algérien Et une main d'oeuvre qualifiée L'entreprise Alpha Pipe De Gardaïa Fournit la Sonatrac La rigueur Notamment dans le contrôle De qualité de ses produits Elle lui a permis De les placer Dans des marchés internationaux Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous De Grand Format Grand Format Ce vendredi A 19h30 Sur Canal Algérie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501